Musique Il y a toujours eu de grands explorateurs pour nous faire rêver avec leurs récits de voyages extraordinaires en Amérique, en Chine ou aux Indes. Mais l'un d'eux, Gulliver, a découvert des pays bien plus fabuleux encore. Il passait sa vie sur les mers, autant où seul le bateau permettait d'atteindre de nouveaux mondes lointains. Un jour, il s'embarqua sur un grand navire baptisé l'Aventure. Et ce voyage l'entraîna justement dans une incroyable aventure. Musique Une terrible tempête avait éclaté et poussé le navire tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest. L'équipage et même le capitaine ne savaient plus du tout où ils se trouvaient. Chacun observait l'horizon avec autant d'inquiétude que d'espoir lorsqu'enfin on cria « Terre ! Terre ! » Quelques matelots sautèrent aussitôt dans une chaloupe pour se rendre sur cette île inconnue et Gulliver, impatient, partit avec eux. Tandis que les autres restaient près du rivage, il préféra explorer l'intérieur des terres. Très vite, il s'arrêta stupéfait. Une immense prairie s'étalait devant lui, mais l'herbe qui y poussait était étrangement haute, aussi haute que des arbres. Il revint sur la plage pour en parler à ses compagnons, mais ne les trouva plus. Il aperçut seulement leur chaloupe au loin, sur la mer. Il se demandait ce qui avait bien pu les faire fuir ainsi, lorsqu'il vit un homme, grand comme une maison, venir dans sa direction. Un seul pas du géant en valait dix des siens. Gulliver paniquait, recula, recula, mais il se trouva bientôt coincé contre un rocher. La chaussure du géant, aussi grosse qu'une barque, allait l'écraser. Gulliver hurla de terreur. Le géant l'entendit, s'arrêta net, regarda autour de lui, et finit par l'apercevoir à ses pieds. Il le prit entre deux doigts pour le hisser jusqu'à ses yeux. Gulliver craignant de tomber de si haut, cria de toutes ses forces. « Noble étranger, je vous en supplie, ne me faites pas de mal ! » Le géant le déposa délicatement dans la paume de son autre main et l'observa avec de grands yeux ahurés. Mais lorsque Gulliver lui fit une profonde révérence, il en fut sidéré. Il mit vite sa trouvaille dans son énorme mouchoir et se hâta de rentrer chez lui. Sa femme poussa d'abord un cri de frayeur, comme elle l'aurait fait devant un gros insecte. Mais peu à peu, elle s'habitua à cet homme minuscule, puis finit par le regarder avec curiosité et même avec une certaine tendresse. L'heure du repas arriva et les trois enfants de la famille vinrent s'asseoir à table. Leur père leur montra alors la toute petite créature et ils furent si surpris et amusés qu'ils applaudirent. Puis on servit une sorte de ragoût dans un plat de la taille d'une baignoire. Gulliver y goûta avec plaisir. On lui versa du cidre dans le plus petit verre qui ne contenait que six litres. Et en essayant de le soulever, il lança bien fort. À votre santé ! Les géants éclatèrent tous de rire, ce qui fit plus de bruit que cinq coups de tonnerre à la fois. En se bouchant les oreilles, Gulliver se dit qu'à l'avenir, il essaierait d'être moins drôle. Un chat, de la grosseur d'une vache, sauta soudain sur les genoux de la femme. Heureusement pour Gulliver, elle le garda bien serré contre elle. Ce qui semblait vouloir dire, c'est qu'il l'avalerait comme une vulgaire souris. Imaginez l'inquiétude que devait ressentir Gulliver devant tous ces nouveaux dangers qui le guettaient. Le géant avait une petite fille, petite, enfin, pas plus haute que le premier étage d'une maison. Elle était très douce et se prit tout de suite d'affection pour Gulliver. Quand elle s'adressait à lui, elle disait toujours « Grille digue, grille digue zarine ou truc par-ci, grille digue mur chouris chouette par-là ». Durant les longs moments qu'ils passèrent ensemble, Gulliver put apprendre le langage des géants. C'est ainsi qu'il comprit que « Grille digue » signifiait « petit homme » et qu'il put appeler son ami « glumdal klitsch », c'est-à-dire « grande sœur ». Un jour, alors qu'un voisin se trouvait chez eux, « glumdal klitsch » posa Gulliver sur la table et lui demanda de marcher, de faire la révérence et de parler. « Oh, 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 comme c'est amusant ! » fit le visiteur, puis se grattant la tête, il ajouta. « Et de plus, très très intéressant, de quoi gagner beaucoup d'argent. » C'est ainsi que Gulliver débuta malgré lui sa carrière d'animal savant. « Glumdal klitsch eut beau protester, on enferma le pauvre homme dans une boîte, grande comme une chambre, et on l'y transporta de ville en ville. » Alors, de foire en foire, il dut faire et refaire son numéro devant des foules de géants qui riaient à gorge déployée. Lorsqu'ils entrèrent dans la capitale, la reine exprima le désir de voir tout de suite cette petite bête curieuse dont on parlait tant. Elle fut si séduite par Gulliver qu'elle lui proposa de rester au palais. « Ce serait avec le plus grand plaisir, majesté, mais mon maître ne voudra jamais. » « Ne t'inquiète pas, Gryldig, je le paierai, » dit la reine. « Dans ce cas, j'aurais une faveur à vous demander. » « Oui, et laquelle, Gryldig ? » fit la reine amusée. « Que Glumdal klitsch demeure ici, elle aussi. Elle a toujours été si bonne avec moi. » « Oh, ce n'est que cela. J'accepte, bien sûr. » répondit la reine. « Et pour Gulliver, une nouvelle vie commença. » L'ébéniste du palais lui construisit une autre boîte maison plus confortable et plus luxueuse qu'on installa dans la chambre de Glumdal klitsch. A chaque repas que Gulliver partageait avec le roi et la reine, il s'étonnait toujours. « Quel appétit ! Je n'en reviens pas. » « Moi, avec la plus petite de leur bouchée, je pourrais me nourrir pendant une semaine. » Même si sa grande sœur ne se trouvait jamais loin, il n'était pas à l'abri de tous les dangers. Un jour, une averse de grêle faillit le tuer. Les grêlons étaient gros, comme des ballons. Une autre fois, le chien du jardinier le saisit dans sa gueule et l'apporta à son maître. Par miracle, il ne le croqua pas. Les journées étaient parfois longues et Gulliver s'ennuyait. Afin de le distraire un peu, on fit construire pour lui un voilier à sa dimension et creuser en trois coups de pelle un lac sur lequel il put naviguer et passer ainsi d'agréables moments. Les dames de la cour s'amusaient même parfois à lui faire du vent avec leurs éventails. Un matin, une grenouille sauta dans le bateau de Gulliver. Elle était plus lourde que lui et ne cessait de lui baver dessus en signe d'affection. Il eut tout le mal du monde à se débarrasser de cet animal encombrant qui ne voulait plus le quitter. Quelques temps plus tard, un singe gigantesque pénitra par la fenêtre de la chambre de Gullum d'Alklitch. Gulliver se cacha sous le lit de sa boîte maison, mais le monstre de son gros doigt poilu l'attrapa et l'emporta. Notre homme épouvanté crut sa dernière heure arrivée. Par chance, les gardes du palais accoururent en criant et le monstre effrayé à son tour le relâcha avant de s'enfuir. Gulliver eut si peur qu'il en fut malade pendant plusieurs jours. Gullum d'Alklitch le soigna avec beaucoup d'amour et la vie reprit son cours. Gulliver songeait de plus en plus souvent à son pays et à sa famille. Il était maintenant certain de ne plus jamais les revoir. Et cela le rendait très triste. Comment aurait-il pu deviner qu'il allait bientôt quitter cette île étrange et surtout d'une si extraordinaire façon ? Le couple royal l'emmenait toujours dans ses voyages. Un jour, ils se rendirent sur le rivage de l'océan. Gullum d'Alklitch se sentit fatigué en arrivant et dut se reposer. Gulliver lui dit alors « Cher Gullum d'Alklitch, demande que l'on me porte sur les rochers. J'aimerais tellement revoir la mer. » Elle voulut lui faire plaisir et un serviteur alla poser la boîte maison tout au bord de l'eau. Aussitôt, Gulliver sortit pour respirer ce vent du large qui l'aimait tant. Mais il fit tout à coup plus frais et il dut rentrer pour se réchauffer un peu. Le bruit des vagues le berça si bien qu'il sombra bientôt dans un profond sommeil. Combien de temps dormit-il ? Il ne le sut jamais. Mais il fut réveillé brutalement par une violente secousse. Oh ! Que se passe-t-il ? On dirait que je suis soulevé dans les airs. Il se précipita à la fenêtre et vit qu'il se trouvait en effet en plein ciel. Un aigle géant avait pris dans son vec l'anneau sur le dessus de la boîte et s'était envolé avec. Au bout d'un moment, d'autres battements d'ailes se rapprochèrent. À présent, trois aigles se disputaient sa maison. Soudain, ce que redoutait Gulliver arriva, l'anneau leur échappa et ce fut la chute. Il sentit la boîte tomber dans le vide à une vitesse vertigineuse, s'enfoncer dans la mer, puis enfin remonter à la surface et flotter. La boîte maison était miraculeusement intacte et Gulliver n'était pas blessée, simplement étourdie. Il reprenait ses esprits et se demandait ce qu'il allait maintenant devenir, seul, au milieu de l'océan. Lorsque des bruits de pas résonnaient sur le toit, dans un sursaut d'espoir, il hurla... Au secours ! Au secours ! Sauvez-moi ! Une voix, dans la même langue que la sienne, alors cria... Capitaine ! On dirait qu'il y a quelqu'un là-dessous ! L'instant d'après, un matelon ouvrait sa porte et le saluait. Monsieur, vous êtes sauvé ! Et voilà comment Gulliver quitta le pays des géants. Le capitaine du navire ne crut pas un mot de ce que lui raconta son naufragé. Il pensa qu'il était un peu fou, mais il le ramena volontiers jusqu'à son pays. En retrouvant sa famille, Gulliver se remit vite de toutes ses émotions. Au début, tout lui parut minuscule. Il était si habitué à n'être entouré que d'objets gigantesques. Il vécut très heureux tout le temps qu'il resta à terre. Cependant, quelques mois plus tard, l'envie de nouveaux horizons fut plus forte. Et un matin, n'y tenant plus, il reprit la mer. Tous les grands navigateurs ont un jour ou l'autre le mal de terre. Un seul remède peut les guérir, un seul. Repartir vers d'autres aventures et entendre à nouveau ce fameux... Il sait les voiles ! 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 Sous-titrage ST' 501